... J'ai retrouvé mon journal de quand j'avais 6 ans et j'écrivais, je m'appelle Pénélope et quand je serais grande, je mettrais une table dans la rue et je vendrais mes dessins. Je m'appelle Pénélope Blasieu et je suis autrice de bande dessinée. Je savais que plus tard, mon métier serait dessiné avant de savoir si c'était vraiment un métier ou pas. Pour moi, un vrai métier, c'était les métiers playmobiles. On fait des trucs, on est boulangère, on ne dessine pas. Ça se saurait si on pouvait gagner sa vie en faisant un truc agréable. Pour ma mère, c'était un acquis. C'était sûr que c'est ce que j'allais faire. Tu vas juste devoir travailler 40 fois plus que ce qui était prévu mais ça va être un métier si tu as décidé que c'était ton métier. Du coup, j'ai vraiment été élevée avec deux modèles de femmes. C'est-à-dire maman travaille, super autonome, qui trace sa route, qui sait ce qu'elle fait, qui élève les enfants. Et en complément de ça, on va dire l'autre moitié de mon couple parental, c'était ma grand-mère qui était extrêmement tendre, extrêmement tactile, tout le temps à me graser les joues, elle était un peu sortie de sa classe sociale et du coup, elle n'avait pas toujours les codes. Et alors, elle était super. Elle m'a vraiment transmis l'amour du léopard, des couleurs vraiment audacieuses ensemble. C'est 100% ma grand-mère. C'est pour ça que la BD, elle lui est dédiée. Ma petite mamie. Quand j'ai commencé à m'intéresser en tant qu'adulte aux images que je trouvais belles, j'ai découvert qu'une grande partie de ces images que j'aimais depuis que j'étais enfant étaient en fait l'oeuvre de femmes. Quand j'ai découvert que les illustrations magnifiques des livres des moumines que j'avais quand j'étais petite, que ce monsieur qui s'appelait Tové, c'était une femme en fait. Dans la bande dessinée, il y a énormément de femmes. Simplement, on n'a pas du tout envie de les voir. Elles sont vraiment invisibilisées plus qu'inexistantes. Il y a une autrice de bande dessinée qui s'appelle Cattel, qui fait des biographies de femmes qui auraient vraiment mérité d'être plus connues. Moi, je me souviens l'avoir vue recevoir un prix à Angoulême où elle disait « Je suis heureuse de voir que l'histoire d'une femme libre et le destin d'une femme libre, ça intéresse les gens. » Du coup, ça avait un côté très agaçant. C'était beau et agaçant. C'est magnifique. Pourquoi on ne me dit jamais que c'est des femmes ? Pourquoi on ne les montre pas à elles ? Après, moi, mon travail et ma responsabilité, c'est de profiter d'avoir la lumière sur moi deux secondes, vraiment deux secondes, et faire « Tout le monde me regarde. » « Ok, j'avais un truc à dire. » Déjà, laisser la porte ouverte et faire circuler. Par exemple, on le dit toujours, c'est tellement important de mettre en avant le travail des autres femmes. Je les vois maintenant à 20 ans qui font des BD entières sur leurs règles, par exemple. Oh, qu'est-ce qu'elles sont cool ! Elles ne s'excusent pas du tout. Elle dit « Mais c'est la honte sur vous, les mecs, si ça ne vous intéresse pas. » Et en plus, comme ces mecs de cette génération sont aussi moins cons. Eux-mêmes disent « Évidemment que ça m'intéresse. » De toute façon, apporter du sang d'œuf dans la création, apporter des points de vue qui n'avaient pas été explorés jusque-là. N'importe quel lecteur est content d'avoir ça, en fait. Qu'est-ce que c'est beau de lire de la bande dessinée écrite par des jeunes femmes qui ont 25 ans aujourd'hui. Moi, j'étais tellement un bébé à 20 ans. Et surtout, j'avais tellement peur qu'on me ramène au fait... En fait, je m'excusais tellement d'être une femme. Je pense que vraiment, c'est ça le truc. C'est que je me disais « Ok, on me fait une toute petite place dans ce métier. Essaye de faire oublier que tu es une meuf. Elle ne la ramène pas trop. » Déjà, il y a quelque chose de très biologique. C'est que toutes les personnes qui ont un cycle le savent. On est très inégales dans le mois, dans la création. On a une semaine où on ne fait que de la merde. Et moi, il y a une semaine par mois où tout ce que je fais, c'est de l'or. Il faut accepter ça et se dire « Je m'organise artistiquement avec cette contrainte. » Et il ne faut pas forcer. Et ce qui est fou, c'est que c'est une infirmière scolaire qui me l'a dit quand j'étais en troisième. Ah bon ? Oui. Évidemment, je ne l'ai pas cru. Je me suis dit « Quelle est-ce que c'est que ces conneries de hippie ? » Au bout d'un moment, on sait l'influence que ça a sur notre humeur, sur notre morale, sur notre estime de nous. Évidemment que c'est complètement connexe de la production artistique qui n'est que de l'estime de soi, de l'énergie qu'on a à mettre dans quelque chose. Si à ce moment-là, tu es sèche et tu n'as aucune énergie positive à mettre dans ton travail, il est nul. Alors tu vois, en ce moment, je suis en train de faire un truc qui est pour demain. Et du coup, je dessine Louise Michel. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis dit « Comment je vais faire pour la rendre un peu plaisante ? » Et j'ai regardé et je n'ai trouvé aucune photo d'elle qui sourit. Je me suis dit « Mais ce n'est pas possible, elle ne sourit jamais. » Ben non, elle a autre chose à faire que sourire. C'est une anarchiste qui pose des bombes, en fait. Ça n'a aucun sens de vouloir à tout prix la faire rentrer dans la case de « C'est une femme dessinée sur une couverture de journal. » Quelle serait, selon vous, une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité ? Moi, présidente, si j'ai eu le pouvoir de faire quelque chose pour améliorer la condition de vie des femmes, je demanderais aux gens qui savent, parce qu'ils sont sur le terrain, et je leur dirais « Je suis sûre que vous, vous savez. » Alors j'écoute. Ça se voit souvent quand on voit des tables d'experts pour débattre de quelque chose qui concerne les femmes. Il n'y a pas de femmes, en fait. Écoutez-les et donnez-leur de l'argent, parce qu'en fait, tout le monde le sait, on ne fait rien sans argent. C'est-à-dire qu'il va falloir de l'espoir et de la force pour venir à bout de ce que nous, on a eu avant nous, de ce qu'on nous a laissé. C'est qu'on ne va pas être de trop de toute cette jeune génération. Et en plus, moi, j'ai ce petit plaisir d'avoir des lettres de petites lectrices qui m'écrivent. Quand tu as des petites de 9 ans qui disaient « Bonjour, Madame Béjeu. » Alors, je vous envoie la première page de mon projet. Voilà l'histoire en quelques lignes. C'est merveilleux. On se dit « Bon, c'est bon, c'est l'affaire de 10 ans, en fait. » Et puis, c'est réglé. Merci énormément. Bon, c'était top. Trop top. Cool. Yes.